Il y a deux éléments, d'abord c'est l'aspect humain et l'aspect aussi un peu cette espèce de cas d'école qui est un jeune garçon de 30 ans face à un mastodonte comme la Société Générale. Donc ça, il y avait un côté, comme je dis, un peu le côté Mère Thérésa de la communication où tout d'un coup on se dit « mais pourquoi ce gamin il est face à une jungle qu'il ne connaît pas alors que la Société Générale, elle, est extrêmement structurée ». Donc c'était une rencontre, le hasard de quelqu'un qui lui a donné mon nom, ça a été une rencontre, je l'ai trouvé intéressant. Évidemment, j'étais passionnée par l'histoire et qu'on a tous suivi avec beaucoup d'attention à travers les médias. Et ensuite, il y a eu ce parcours que j'avais au ministère de la Justice qui était le lien parce que, effectivement, c'était un secteur que je connaissais bien, je connais bien le monde de la justice, le monde des magistrats. J'ai travaillé pendant trois ans auprès du Conseil national des barreaux, donc le monde des avocats, et toute la presse judiciaire, c'était mes interlocuteurs quotidiens au ministère. C'est d'ailleurs un journaliste chroniqueur judiciaire qui a donné mon nom à Jérôme Kerviel. Je suis arrivée déjà il y a deux ans, donc à l'été 2008. Donc déjà, il y avait toute la période du début de l'affaire, de ces trente et quelques jours d'emprisonnement, et là, on était au début de l'instruction, enfin dans la partie très importante de l'instruction. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de comprendre le dossier. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On prend les 600 pages de revue de presse qu'on essaie de lire, de regarder, voilà, et de voir un petit peu quelle est l'image de Jérôme Kerviel, quel est son positionnement dans les médias. On essaie de comprendre le fond de l'affaire. Donc j'ai travaillé avec les avocats, parce qu'on ne peut pas, voilà, comme dans toute entreprise normale, on essaie de comprendre un petit peu le contexte de communication et de voir quelle stratégie on peut adopter. Ce qui était important, c'est de se dire qu'on était dans une phase très médiatique, avec un buzz médiatique très important, puisque toutes les auditions de Kerviel au pôle financier étaient très, très, très médiatisés. Donc il fallait voir comment on communiquait, à quel moment, quel type de message il fallait faire passer dans les médias par rapport à ce qui était dit dans le bureau du juge d'instruction. Ce qui était important, c'était de gérer, j'allais dire, une communication de Jérôme off, c'est-à-dire que Jérôme ne parlait pas. Et donc ça, ça a été un premier choix qui a été fait et où on a été complètement d'accord, c'était pas de prise de parole pendant l'instruction. La deuxième chose, c'était de choisir, et ça, il a accepté de rencontrer des journalistes en off, parce que c'était, c'est quand même assez compliqué de comprendre les turbos varons, les produits dérivés, etc. Et ce ne sont pas que des journalistes financiers, ou qui suivent le monde de la banque, qui écrivaient sur les papiers. En l'occurrence, c'était des journalistes de la presse judiciaire. Donc il y avait un peu de formation à faire. Donc ça, on l'a fait avec Jérôme, en choisissant des médias importants, qu'on considérait comme des médias leaders, et sur lesquels on voulait que les choses soient clairement dites. Et puis, l'autre chose qui était importante, c'est de bien coacher les avocats. À l'époque, Jérôme avait une équipe d'avocats de trois personnes, qui n'étaient pas des gens qui ont l'habitude d'être sous les feux des projecteurs, et il y avait aussi une espèce de gestion à faire de la communication des avocats. Et ça, on se rend compte, à part quelques grands leaders, et aujourd'hui, Jérôme s'est adjoint à les services d'Olivier Metzner, qui lui, à l'habitude, fait partie des grandes stars du barreau, mais ceux qui n'ont pas l'habitude sont complètement paumés. Et l'idée, c'était d'éviter qu'on fasse tout et n'importe quoi. La stratégie de communication de la Société Générale, effectivement, elle est assez inexistante. Mais il y a eu l'ère Bouton, et il y a eu l'ère UDA au moment où Bouton a fini par donner sa démission. Voilà. Tant de Bouton a été aux manettes, entre guillemets. Il y a eu l'erreur stratégique de communication de traiter Jérôme Kerviel de terroriste et de mettre la main sur le cœur sur un plateau de 20 heures pour expliquer, etc., etc. Ça, ça a été, en cas d'école de communication, tout ce qu'il ne fallait pas faire, parce qu'on l'a victimisé tout de suite, et que petit à petit, l'affaire s'expliquant au cours des jours dans les médias, on s'est rendu compte que Jérôme Kerviel était tout sauf un terroriste. Donc ça, il y a eu toute cette période-là où la Société Générale, après ces prises de parole de Bouton, tout au début de l'affaire, il y a eu effectivement un silence radio avec uniquement prise de parole de l'avocat Maître Jean Veil. Et aujourd'hui, il y a une prise de parole toujours de l'avocat, sauf que quand UDA a été nommé, il a repris une communication très light, mais où il a communiqué, et il avait toutes les raisons de le faire, puisqu'il était nouveau président. Donc, nouveau président, nouvelle prise de parole, lui, il n'était pas directement lié à l'affaire Kerviel, donc c'était beaucoup plus facile. L'idée de sortie du bouquin, l'idée de ses phrases, va expliquer peut-être ce que j'ai dit dans le cabinet du juge d'instruction, ce qui n'a pas été entendu, ce que les journalistes n'ont pas forcément entendu parce que je ne me suis pas exprimée, et aujourd'hui, je vais dire à la fois comment je vois les choses et surtout, quelle est la vie d'un trader dans une salle de marché. Donc, les mots « la bonne gagneuse », etc., c'est effectivement des expressions qui sont utilisées dans les salles de marché. C'est un milieu de mec, c'est un milieu où on a des expressions très franglais, et si on n'est pas habitué, il y a même des mots qu'on ne comprend pas parce qu'ils ont leurs abréviations. Mais c'est important de montrer cette ambiance de concurrence, de compétition, et de dire que tous les soirs, tu dois expliquer combien tu as gagné, qu'est-ce que tu as fait, etc., etc.